Bon, bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la numérologie de ce mois de septembre. Alors, la numérologie, c'est le nombre 9 ce mois-ci, puisque nous sommes le neuvième mois. Alors, septembre, le nombre 9, c'est très puissant en numérologie. Et septembre, ce mois de septembre est considéré comme un mois puissant, car il contient la vibration du nombre 9. Le 9 est un nombre puissant de création et représente la complétude, l'achèvement et les fins. En fait, eh bien, M. Nikola Tesla a déclaré, « Si vous connaissiez la magnificence des 3, 6 et 9 ans, vous auriez une clé de l'univers. » Ça, c'est très joli, hein ? Au mois de septembre, nous ressentons également le poids et les leçons de notre numéro d'année personnelle. En effet, septembre est le seul mois de l'année où notre numéro d'année personnelle sera identique à notre numéro de mois personnel. En gros, cela signifie que les énergies de septembre vous aident à faire face aux leçons, ainsi qu'aux cadeaux et aux défis auxquels vous êtes destinés à traverser cette année en fonction de votre numérologie. C'est pour que vous puissiez commencer à boucler les choses afin de vous préparer aux nouvelles leçons de la nouvelle année, puisque nous bouclons avec le chiffre 9, nous bouclons 9 ans. Voici quelques informations supplémentaires sur votre numérologie personnelle pour le mois de septembre. Alors, l'année, si vous êtes en année personnelle numéro 1 dans la numérologie, ce fut définitivement une année de nouveaux commencements et de changements pour vous. Et il est probable que votre vie a pris une toute nouvelle direction. C'est une année au cours de laquelle votre originalité et votre personnalité véritable ont vraiment brillé. Et il est important de ne pas reculer maintenant. Continuez à faire confiance à votre propre instinct et ne soyez pas tentés de suivre la foule. Vous avez peut-être dû faire des recherches approfondies cette année, mais le mois de septembre devrait permettre de mieux comprendre la situation. Continuez à faire de petits pas en avant sur le chemin qui fait du bien et vous ferez des progrès. Septembre sera un bon mois pour votre carrière, alors visez haut. Pour celle ou celui qui est en année personnelle numéro 2, ce fut une année de dualité pour vous. Peut-être avez-vous eu du mal à comprendre ce que vous voulez ou avez-vous cherché un partenaire dans la vie ou dans les affaires. Si vous cherchez à rencontrer quelqu'un de spécial ou même à nouer de nouvelles amitiés, ce sera le mois idéal pour concrétiser vos projets. Ce sera un mois très social pour vous. Et il est probable que vous établissiez des relations significatives si vous vous mêliez et si vous étiez en réseau. Si vous vous êtes senti entraîné dans plusieurs directions cette année, en particulier en matière d'amour ou de relation, c'est également le moment idéal pour ralentir la cadence. Et aller de l'avant dans la recherche de ce que vous voulez vraiment. Pour celles et ceux qui ont une année personnelle numéro 3, vous êtes appelés à réellement apprendre à vous exprimer et à communiquer vos idées et vos idées de manière claire. S'il y a quelque chose sur la poitrine ou des émotions refoulées, ce sera le moment idéal pour travailler à les libérer. Les énergies de cet ambre vous soutiendront vraiment pour laisser aller les choses et effacer toutes les anciennes émotions qui ne vous servent plus. C'est également un mois très créatif et le moment idéal pour lancer de nouveaux projets ou pour avancer dans votre carrière. Si vous avez ressenti le besoin de voyager ou même de prendre une retraite quelque part, ce serait également le moment idéal pour mettre en œuvre certains projets. Pour celles et ceux dont c'est l'année personnelle numéro 4, c'est une année complète pour conclure, surtout en ce qui concerne les affaires domestiques et familiales. Le mois de septembre peut être le mois idéal pour soigner les vieilles blessures de la famille ou pour créer des limites saines si vous croyez être exploités. C'est également un bon moment pour organiser votre environnement domestique et pour gérer tout entretien ou réparation à effectuer. Il est probable que cette année a apporté beaucoup de changements pour vous et l'énergie de ce mois va vraiment vous guider. pour faire face aux émotions persistantes, en particulier celles qui concernent votre famille ou vos enfants. Le mois de septembre est également le moment idéal pour décorer ou redessiner votre maison afin que vous puissiez apporter une énergie plus aimante et plus paisible. Pour celles et ceux qui sont en année personnelle numéro 5, plusieurs de vos attitudes ou croyances ont peut-être changé cette année et vous êtes peut-être encore en train de préparer la prochaine étape. Et bien, ce mois de septembre est un mois très créatif pour vous et le moment idéal pour sortir des sentiers battus et faire les choses un peu plus différemment. En fait, parfois, bouleverser votre routine ou trouver une nouvelle façon de faire peut vous inciter à apprendre de nouvelles choses et à voir les choses sous un autre jour, sous un angle différent. Votre perception est renforcée ce mois-ci, alors gardez l'esprit ouvert et voyez ce qu'il s'y glisse. La méditation, la journalisation ou même des activités créatives serait bénéfique ce mois-ci et vous aiderait à canaliser toute énergie excédentaire ou stagnante. Ce mois de septembre peut également apporter un nouvel amour dans votre vie. Alors, alors, si vous voulez rencontrer quelqu'un, mettez-vous vraiment à la rue ? Pour celles et ceux que l'année personnelle est le numéro 6, ce fut une année de repos et de rajeunissement pour vous. Si des problèmes concernant votre bien-être se sont posés, c'est peut-être un signe que vous devez ralentir et revaloriser vos intentions avant d'aller de l'avant, même s'il y a beaucoup de changements dans l'air. C'est vraiment le moment de réfléchir et d'apprécier ce que vous avez actuellement dans votre vie. Donnez-vous la permission de vous asseoir à l'arrière-plan et profitez simplement de la fluidité et de l'orientation de votre vie. Si des défis se présentent à vous cette année, ne soyez pas pressés de tout avoir, tout compris pour l'instant. Essayez plutôt de vous détendre et de vous rendre car les choses auront une façon de s'organiser à temps. Ce mois de septembre est également le mois idéal pour faire des choses pour votre esprit, votre corps et votre esprit spirituel, telles que des pratiques de guérison par l'énergie, la méditation ou le yoga, etc. Pour celles et ceux qui ont eu une année personnelle numéro sept, et bien cette année a été énergique pour vous et il est probable que vous ayez été très occupés. Si vous souhaitez faire progresser votre carrière, le mois de septembre sera un mois formidable pour concrétiser vos projets. Ce serait également un bon moment pour chercher un nouveau poste si vous recherchez un changement. Vous avez peut-être aussi connu un réveil spirituel cette année, et l'énergie de septembre peut le souligner pour vous. Vous pouvez vous sentir très sensible ou même découvrir que vous avez des rêves intenses ou intuitifs. Pendant que votre vie extérieure a été occupée, assurez-vous également que vous prenez le temps d'aller à l'intérieur et de prendre également soin de vos besoins intérieurs. Pour celles et ceux qui ont eu une année personnelle numéro huit, et bien cette année a été très importante pour vous et il est probable que vous ayez acquis une nouvelle compréhension de votre pouvoir et de votre potentiel. Vous avez peut-être découvert de nouveaux talents ou même acquis de nouvelles connaissances sur le chemin que vous souhaitez parcourir. Alors ce mois de septembre est un mois merveilleux pour apprendre de nouvelles choses et continuer à posséder son pouvoir personnel. Si quelque chose vous a dérangé, c'est le moment idéal pour vous défendre et faire entendre votre voix, votre opinion. Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Vous constaterez peut-être même que vous devez commencer à créer des limites ou à prendre en charge votre vie d'une nouvelle façon. Le mois de septembre est également un bon moment pour mettre de l'ordre dans vos finances. Et nous terminons avec l'année personnelle numéro neuf. Cette année a été une montagne russe pour les deux. On vous appelle d'une part à accueillir la nouvelle, mais de l'autre, on vous a demandé de vider l'ancienne. Cette dualité a probablement été source de confusion à certains moments. et peut-être que vous n'êtes même pas sûr de ce qui va ou va. Cette ambre peut fournir plus de cette énergie, plus d'énergie, mais les choses vont se passer mieux. Lorsque vous sentez que la vie vous attire dans toutes les directions, la meilleure chose à faire est de trouver votre calme et de croire que vous serez dirigé dans la bonne direction. Ce mois-ci, essayez d'abandonner le contrôle ou tout stress et inquiétude au sujet du futur et abandonnez-vous au moment présent. Concentrez-vous sur l'ici et maintenant et concentrez-vous uniquement sur de petites avancées. Les choses seront plus claires dans le temps. Entre-temps, installez-vous confortablement et profitez du trajet. Et bien voilà, c'était la numérologie et je voudrais revenir, rebondir sur avec le temps. Pardon, le temps ce n'est pas pardon, le temps pardon, le temps n'est pas un ennemi. Le temps, c'est un ami c'est avec le temps que tout se résout. On peut résoudre tout problème avec le temps. Parce que l'univers ne connaît pas le temps. Il n'y a pas d'heure ni de jour. Donc voilà pour la numérologie du neuf. Alors là, j'ai encore un gros gros chat dans la gorge je m'en excuse. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre écoute. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est l'occasion de de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Voilà, merci avec toute ma gratitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. A tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501